Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous voici sur un lieu assez exceptionnel, c'est un ancien tunnel ferroviaire qui traverse une partie de la montagne, nous sommes ici au cœur des Pyrénées centrales avec derrière moi les plus hauts sommets des Pyrénées, donc je pense que cette petite exploration va vous plaire, allez on y va tout de suite et on va découvrir tout ça. Allez donc c'est parti pour cette petite traversée, donc je pense que nous avons un petit peu de chemin à faire, alors je suis quand même accompagné de mon jeune, très jeune assistant Rabière, voilà qui m'accompagne dans ce périple, un moyen aussi pour lui de découvrir les Pyrénées centrales, il connaît plutôt la partie aragonaise des Pyrénées, donc voilà c'est un moment quand même assez fort, moi j'avais déjà vu sur Google Earth ce site et j'étais vraiment super emballé d'aller faire cette exploration. Donc on tombe sur une table explicative, comme quoi il y avait aussi à proximité de ce tunnel des minerais de plomb. Je pense que le tunnel servait aussi à transporter les mineurs pour arriver sur leur lieu de travail, ça c'est une supposition, je ne sais pas exactement, en tout cas il est dit que les minerais de plomb et de zinc ont été exploités jusqu'en 1969, donc ici, ici même, on va voir juste après les galeries. Donc ces galeries d'extraction s'échelonnaient entre 1150 mètres et 1610 mètres d'altitude. Cette mine a employé jusqu'à 700 personnes en 1914, pour n'en plus compter que 171 en 1957. Et donc pendant de nombreuses années, il est écrit, les affluents provenaient du lavage des minerais, polluèrent le gav. La polémique, en tout cas, dura 20 ans de 1890 à 1910, et le rendement en métal, en fait, étant assez faible, la Penaroia, dernier exploitant, décida la fermeture en 1969. Voilà, donc en 1969, ces mines ont été fermées, et on va de ce pas regarder une entrée de cette mine. Allez, j'ai pris la lampe, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, on voit bien effectivement le cheminement. Voilà, on voit bien le bout de ce tunnel. Enfin, on essaie de le voir. Donc voilà, une première étape avec cette ancienne entrée de mine. Donc ça, c'est assez inattendu, très, très, très intéressant. Donc voilà, il nous reste un petit peu de chemin. On continue pour arriver enfin à ce tunnel. Bon, les amis, je vous fais quand même profiter de ce panorama assez exceptionnel. Regardez ça comme c'est beau. C'est juste magnifique. On dirait vraiment une carte postale. C'est quand même un truc de fou. Et là, on arrive, nous sommes tout près de l'entrée du tunnel. Sous-titrage Société Radio-Canada En cette fin du 19e siècle, Cotteret attire des curistes de la France entière. À cette époque, les voyageurs arrivent en gare de Pierrefitte, 11 km plus bas. Et c'est un tramway électrique qui va prolonger la ligne de chemin de fer. La voie serpente dans la montagne, passe par le tunnel de l'Estaing, franchit le viaduc de Meyabat pour arriver au centre de Cotteret. Bien, les amis, nous voici arrivés enfin dans ce tunnel. Une partie pour la sécurité est éclairée. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça donne beaucoup de relief à ce tunnel. Extrêmement bien fait. Et ça donne vraiment une sacrée ambiance. Donc je laisse tourner la caméra. En fait, vous allez vivre un petit peu comme nous en direct cette traversée. C'est un petit peu le but. Faire vivre les choses un petit peu comme nous aussi, nous les vivons. Alors, Ravier me signale je ne sais quoi. C'est un petit peu le but. Ah ouais. Alors, ce n'est pas un porte-manteau, je ne pense pas. C'est quoi ? C'est quelque chose qui permet de consolider, non ? Je pense, le mur. Il doit y avoir de la... voilà, une roche un peu... Ouais, c'est... Ça soutient en fait, je pense, la structure de manière à pouvoir faire la maçonnerie. Et pouvoir mettre toutes ces ardoises les unes contre les autres. Et de les maçonner. Ainsi que le fond. Où l'on voit effectivement... Tout ça est en ciment. À même la pierre. À même le rocher. Alors, on a beaucoup parlé d'excavation et de tunnels dans la montagne. Mais là, il s'agit vraiment d'une ancienne voie... L'ancienne voie ferrée. Voilà. Qui desservait une ville à une autre. Ah, c'est quand même... C'est quand même assez génial. On continue la... On continue la progression. Donc, je prends un petit peu mon temps pour... Pour absolument tout filmer. Alors, ça donne... Ça donne vraiment une teinte, une couleur super, super géniale. Puisque vraiment, c'est entre le jaune et le bleu. C'est absolument... C'est absolument magnifique. C'est une très belle explore. C'est vraiment très, très cool. Ce qui était très intéressant, c'est que nous arrivons au niveau d'une fenêtre tunnelière sur le pied droit gauche du tunnel. Donc ça, c'est très, très intéressant. Nous arrivons à mi-parcours, en réalité. Et de là, nous allons avoir, je pense, une très, très belle vue sur la vallée. Ah, c'est super, hein. On dirait vraiment... Ah, la carte postale complète. Voilà un endroit absolument magnifique. avec, franchement, un point de vue assez extraordinaire. Et bien, les amis, nous percevons ce qu'on appelle le... Eh bien, le bout du tunnel. Et c'est quand même... Tout en marchant, c'est quand même assez incroyable de penser que... Eh bien, que c'est la main de l'homme qui a façonné tout ça. Donc certes, sans doute avec quelques machines, mais sans doute rudimentaire à l'époque. Puisque c'est quand même un ouvrage qui date du début du 20ème siècle. Donc beaucoup de moyens, certainement à la main. Et tout ce qui est... Tout ce qui est maçonnerie, tout ça... Et effectivement, tout ça est fait à la main. Les renforts... C'est quand même assez incroyable. Alors, les amis, je viens de faire la rencontre de Claude dans cette explot de ce tunnel. Et donc, Claude en sait pas mal, en fait, sur l'historique de ce tunnel. Et donc, vous me disiez, Claude, qu'au départ, c'était uniquement fait pour les voyageurs, c'est ça ? C'était... Les voyageurs qui arrivaient par train. Oui. En 1812, le train est arrivé à Fairfield. D'accord. Paris-Pierfield. D'accord. Et donc, il y avait des hôtels qui se sont misés. Il reste toujours l'hôtel de France en bas. Et pour amener les voyageurs au terme de Tangeret... D'accord. Ah, d'accord, c'est ça. Et il n'y avait pas de route disponible, en fait ? Il y avait la route. Ah, il y avait la route, quand même. D'accord. Les moyens de transport pour la route, à la fin du 19e, c'était pas... Oui, c'était rudimentaire, quoi. C'était rudimentaire, oui. D'accord. Et donc, c'était un tramway, ici, c'est ça ? Oui. On a créé une voie spécifique pour monter jusqu'à Coteray. D'accord, très bien. Un tramway. Un tramway, d'accord. Alors, alimenté par des câbles aériens. D'accord, d'accord. Un tramway, vraiment. Et du coup, après, ça a été abandonné, cette histoire ? Il date de la fin du 19e. D'accord. Oui, oui. Et il a fonctionné, le train a fonctionné jusqu'à 1146-47. Ah oui, quand même. D'accord. D'accord. Très bien. Donc, au départ, pour les voyageurs. Oui. Et quand les mines fonctionnaient... Oui. Les minerais de... De zinc, il y avait, oui. De zinc. De la blaine de la galène. C'est ça. Qui devaient être ramenés en bas. D'accord. Parce qu'elles n'étaient pas traitées ici. Elles étaient uniquement lavées. Les minerais n'étaient que lavées. D'accord. 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 Donc, les minerais étaient descendus par le petit train. Par le petit train. D'accord. D'accord. Après, quand le train avait été fonctionné en 46-47, c'était les camions qui descendaient... D'accord. D'accord. Le minerais qui... Oui, oui. D'accord. C'était ça. Et du coup, les mineurs quand même passaient par cet endroit pour se rendre à la mine ou c'était avant ? C'était... Au départ, non. Ils montaient. Au départ, ils montaient par la route, vraiment. D'accord. D'accord. La route qui a mené les voyageurs jusqu'à Cotteret. D'accord. Très bien. D'accord. Et oui, on s'est arrêté. Il y avait une petite niche là avec un portail, avec une petite explication justement sur les mines de zinc. Voilà. Et ça, c'était l'entrée de la mine en fait ? Non, non, non. C'était quoi ? Non, non. C'est juste une galerie. C'est juste une galerie quoi. Explorée. D'accord. Pour tendre la mine. D'accord. C'est près de 100 et 1800 mètres du tout. Ok. D'accord. Ah oui, oui. C'est quand même... C'est très haut. Et du coup, il ne reste plus rien de ces mines. Il y a quelques vestiges quand même. Ah, c'est... Il reste quelques machines, non ? Non, il y a fermé. Oui. Donc en 67 ou 68. Oui. Non, avant. Enfin, c'est du groupe là. Ça n'était pas perçu. D'accord. D'accord. Ils ont... Et la clé sur le paillassant, comme on dit. Oui. Ils ont tous laissé sur place. D'accord. Ils ont fermé quelques galeries qui étaient trop faciles d'accès. Oui, c'est ça. Pour dangerosité, en fait, ils avaient bouclé. Les rails, les chameaux... D'accord. Bon, écoutez, je vous remercie pour ce... pour cet historique. Voilà, on manquait de... Pendant longtemps, ils ont été abandonnés. Oui, oui. Ça a été repris par le Conseil Général, pour faire dans cette voie verte. D'accord. Très bien. Qui permet d'être entretenu. Neuf kilomètres. C'est hyper bien entretenu, en tout cas. Et c'est vrai que ça donne... Oui, oui, oui. C'est un aspect quand même très, très sympa, quoi. Quand on ne connaît pas la première fois. C'est très chouette. Oui, oui, oui. Bon, ça va quand même. Mais c'est très sympathique, en tout cas. Ça fait une... Une belle balade. Oui, ça fait une balade vraiment très, très sympa, quoi. Quand on sait qu'on traverse la montagne, en fait, c'est d'autant plus impressionnant. Oui, ça goûte un peu, ouais. Ok. Merci, en tout cas. Et puis, très bonne balade. Oui, je vais vous donner l'adresse. Bien, après cette super interview de Claude, voilà, je suis absolument ravi. C'est ça, un petit peu la magie. Lorsqu'on explore et qu'on essaie de raconter une histoire, eh bien souvent, on tombe sur des gens absolument adorables qui se prêtent au jeu et qui vous racontent l'histoire très, très souvent. Et c'est le cas... C'est le cas également de Michel, je me rappelle, près du lac, qui avait raconté aussi cette histoire. Donc ça, c'est vraiment... C'est vraiment le top, quoi. De tomber sur des gens adorables comme ça. C'est super. Et qui connaissent véritablement les histoires, l'histoire du lieu. Et qui sont aussi capables de retranscrire les anecdotes. Toutes ces choses très intéressantes qui font, eh bien, la vie d'une région, la vie des lieux. Et c'est grâce à des personnes, d'ailleurs, comme ça, que les lieux ne meurent pas et continuent à vivre à travers la transmission, à travers la transmission orale. Ça, je pense que c'est très important. Alors, il y a un petit vent qui s'est glissé à l'intérieur du tunnel. Et c'est magnifique parce que ça donne un halo au fond du tunnel qui donne une impression d'au-delà. C'est très, très beau. C'est absolument formidable. Alors là, je pense qu'on est dans une partie assez sombre. Donc, je reprends ma lampe. Voilà. On y voit quand même beaucoup mieux. Et c'est pas mal parce que ça fait un chouette faisceau. Ravi, qui est toujours là, toujours derrière moi, qui fait aujourd'hui le preneur de son. Voilà. Ravi qui fait le preneur de son. L'assistant de l'ombre, qui est quand même fidèle, est toujours là. Et ça, c'est sympa parce que vraiment, on n'est jamais trop de deux personnes pour faire ça. C'est assez incroyable parce que nous venons de croiser une personne et nous ne l'avions absolument pas entendue. C'est une personne qui était derrière nous et qui est passée juste à côté, tel un fantôme. C'était absolument surprenant. Et donc, c'était une dame, effectivement, avec une grande robe. On aperçoit encore sa silhouette tout au bout. On aurait dit absolument un fantôme qui passait tout doucement. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce tunnel. Donc, chers amis, c'est ici devant ce tunnel que se conclut notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, de laisser aussi un commentaire. J'essaie de répondre à vos commentaires. Aujourd'hui, nous avons passé les 1000 abonnés. Donc, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder. Donc, ça, c'est absolument génial. Le travail est un peu récompensé. Quant à moi, je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine exploration. Je vous embrasse très fort et à très bientôt.